... Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui je vais vous montrer des petites choses qui peuvent paraître parfois bien, mais qui en réalité sont déjà sur le point d'être relativement mauvaises, voire déjà parfois gravement abîmées. Donc ici on va regarder une Mégane phase 1, donc la première génération des Mégane cabriolet, celle qui a eu la capote en toile parce qu'après on est passé sur des versions CC. Donc avec les toits en dur, là ça n'est plus du tout le même système de fonctionnement. Alors la première chose à vérifier sur ces autos là, c'est les vitres arrière en plastique, parce que si justement vous avez des véhicules qui n'ont pas bien été entretenus, vous allez vous retrouver avec des lunettes arrière qui sont devenues complètement opaques, voire pire sur ces générations d'autos. D'origine elles avaient une qualité de PVC un petit peu différente par rapport à d'autres marques, et on a des plastiques qui brûlent plus vite. Donc on a un aspect jaunâtre, voire brunâtre sur le PVC, ce qui devient impossible à traiter et impossible à récupérer une transparence. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Il y a des petits signes, des petites choses qu'on peut voir facilement, rapidement de l'extérieur, sans rentrer dans des grandes recherches de panne ou des choses comme ça. On va regarder ça d'un peu plus près. On a une petite Mégane phase 1 ici derrière, et on va regarder les différents points qu'il faut regarder, et ne pas être pris à défaut en pensant que c'est récupérable. Et là au contraire, ça ne l'est pas du tout. On va regarder ça. Donc ici, première chose, on voit une vitre arrière complètement opaque. Ça malheureusement, ça peut parfois être réparable, enfin récupérable je veux dire, dans le cas où on a de l'opacité qui s'est accumulée avec le temps, ou le dépôt de poussière, de saleté, la paraffine par l'intérieur, ou des choses comme ça. Mais ici, si on regarde bien, on a un aspect un petit peu difficile à montrer, je pense, sur la vidéo. Mais on a un aspect sur les bords qui est jaunâtre. Et cet aspect-là est également présent sur une bonne partie de la vitre. Donc on peut voir que par endroit, il serait possible de récupérer des zones comme ici, un petit peu au milieu, sur le bas. Mais si on prend le côté, cette zone-là, elle est complètement jaunie et l'opacité sera malheureusement imprégnée, marquée dans l'épaisseur du plastique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais si vous êtes face à ce véhicule ou face à votre cabriolet, vous allez pouvoir plus facilement vous en rendre compte. Mais un signe qui ne trompe pas, ce sera déjà les pourtours. On voit vraiment sur le périmètre le jaunissement. Ça, c'est déjà le début du mauvais signe. Autre chose à bien regarder, voir l'état de la couture ici sur le bord. On voit bien, je vais essayer de m'accrocher. Voilà, vous voyez, les fils sont relativement effilochés. Encore une fois, signe de mauvais état de la couture. Pour bien faire, la couture aurait dû être comme ici sur les côtés. Vous voyez, on a une couture bien belle. Les fils ne sont pas effilochés. On va accrocher le plus près. Vous voyez vraiment bien. Voilà, vous voyez ici, on a vraiment le fil qui est bien net. Si je remets par rapport à ce fil-ci, vous voyez, il commence à se détériorer, à se détacher, à se déchirer. Le fil se désagrège tout doucement. Du malheureusement, manque d'entretien de la capote, manque d'entretien général sur la toile, ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, ça a été... Alors, ce qu'il faut également regarder, c'est au niveau des latéraux. Sur les parties latérales, vous devez pouvoir... Voilà, on sait... On sait mettre le doigt comme ceci. et on voit que nos câbles de tension sont bons. Si je fais la même chose sur l'autre côté, on sent qu'il y a une résistance et... Je peux y... Voilà, si je glisse le doigt, on sent un léger pincement. Donc on est bon. Si on regarde les zones, vous voyez les zones qui sont ici, entre la vitre arrière et la petite vitre triangulaire, ce sont des zones où on peut avoir des traces d'usure qui se marquent, comme ceci, ou ici, également plus bas. On peut avoir des zones... Généralement, les plis vont être mis dans ces sens-là. Parfois, on peut avoir d'autres choses, suivant des petites surprises ou des petits défauts qu'elle aurait pu avoir dans son passé. Mais sinon, ici, on peut par exemple voir que la toile n'est pas encore trop usée. On a quelque chose d'encore, on va dire, plutôt correct. Cette toile peut parfaitement être remise en état après un bon nettoyage, voire une recoloration et une réimperméabilisation, mais au minimum, un lavage avec réimperméabilisation. Par contre, cette lunette arrière-ci n'est pas récupérable. il faudra absolument la remplacer. Par contre, ici, il faudra faire très, très attention, vu que nous avons une couture qui est quand même déjà relativement abîmée. Elle n'est pas encore morte, mais il faudra être très soigneux, très délicat et très attentif. Donc, si on fait un petit check complet, on peut voir que la capote a des traces de salissure, on a certainement un petit dépôt de verdure qui a pu être fait. On voit malheureusement les traces de coups de karcher qui, ça, justement, signifie encore un mauvais signe. Mais voilà, en fait, tout ça pourra être rattrapé, nettoyé et remis dans un bon état en départ d'une capote qui est comme ici, encore plus ou moins saine, d'une base plus ou moins saine. Voilà. Les deux, trois petits points qu'on peut regarder facilement, rapidement pour tout de suite se rendre compte si la capote est bonne ou la capote ne l'est pas. Ici, on a une lunette arrière qui n'est pas sauvable, donc obligation de la remplacer. L'état général de la toile est correct, certes sale, plus de protection interméabilisante vu qu'on a certainement la salissure, donc on peut très bien y faire le test de la goutte d'eau qu'on voit déjà dans d'autres vidéos. La couture périmétrique de la lunette, elle est quand même un petit peu abîmée, donc si on fait ce genre de travail, il faudra être très très soigneux parce que sinon ça peut être la catastrophe. Vous déchirez à ce moment-là la couture, c'est foutu. Plus de solution à part de recoudre tout le périmètre ou de tout changer. Ce sera l'un ou l'autre. Donc voilà, ici nous avons une des possibilités qu'on rencontre très fréquemment sur les Mégane phase 1. Donc j'espère que ces quelques petites vues pourront vous aider à voir par rapport à ce que vous avez vous sur votre auto. Maintenant c'est une Mégane, on peut avoir très bien ce phénomène assez fréquent, on le rencontrera beaucoup sur les Peugeot 306, sur les Fiat Punto, les Fiat Barchetta, les BMW Z3, les E36, en fait tout ce qu'il y aura une capote avec vitre arrière souple, montée sur système-ci. Voilà, ce sera un petit peu généralisé à toutes ces autos. Bien sûr, chacune d'elles a des petites affinités, des petites particularités, mais dans les grandes lignes, voilà les 3 ou 4 points que vous pouvez voir en quelques minutes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à avoir un peu plus clair quand on parlera via mail de telle situation ou autre situation et que ces images vous aideront à mieux vous situer par rapport à votre cas particulier. J'espère que vous pourrez visionner également les autres vidéos qui parlent des entretiens et ainsi de suite. N'hésitez pas à me recontacter par mail ou par téléphone et peut-être à bientôt ici à l'atelier. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada